Musique Musique C'est un conte, donc il était une fois un petit garçon qui n'a pas de nom, qui n'a pas un âge très précis, il a plus ou moins dix ans et qui décide de partir en enfance et partir en enfance, c'est partir dans la sienne. Donc je dirais pour le résumer que ce livre, Les Amidales, c'est une randonnée, à la fois une randonnée, au sens de marche, de randonnée, et puis j'aime bien le mot randonnée puisque le random en anglais, ça veut dire hasard. Donc c'est marcher au hasard dans l'enfance, qui est l'enfance de ce petit garçon. Et c'est, j'espère aussi, comme une ritournelle, c'est-à-dire comme une petite chanson qui est toujours la même, de chapitre en chapitre, de séquence en séquence, de scène en scène, de scénette en scénette, mais la musique reste la même et les paroles changent. Je pense que les bons livres, je ne sais pas si le mien est un bon livre, mais les bons livres, en tout cas, c'est toujours des livres qui font penser à autre chose, à d'autres écrivains, à d'autres livres, à d'autres films, à de la peinture, enfin, voilà, un bon livre est un livre ouvert. Alors, moi, est-ce que je suis, j'étais moi-même ouvert ? Oui, quand on écrit, on est ouvert à tous les courants d'air de ce qu'on est et de tous les courants d'air de ce qu'on a lu, de ce qu'on a vu, de ce qu'on a bien aimé, en l'occurrence pour moi, essentiellement, c'est la maison des courants d'air. Mais j'espère que dans ces courants d'air, on n'attrape pas froid, quoi. Et que des fois, oui, on attrape chaud parce que j'espère aussi que c'est dans cette dynamique, voilà, de tourbillons qui agite le livre, il y a de l'humour, il y a de la drôlerie, il y a de la méchanceté, bien sûr. Les enfants sont très méchants, ça c'est, je vous l'apprends peut-être, mais les enfants sont extrêmement méchants, surtout quand on les empêche de demeurer ce qu'ils sont, c'est-à-dire des enfants. Or, c'est un livre sur l'empêchement de perdurer dans l'état d'enfance qu'on a tous vécu. C'est-à-dire ce moment, en gros, où on commence à comprendre, peu importe la date, si c'est à 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans ou 12 ans, où on comprend que les adultes ont passé beaucoup de temps à nous mentir. Et ils ont probablement raison, parce que s'ils ne nous mentaient pas, je pense que les enfants seraient... Il y a une très belle chanson de Charles Trenet qui dit les enfants sont tristes le dimanche et le dimanche, les enfants s'ennuient. Et là, ils s'ennuieraient les pauvres, ils seraient tristes tous les jours, ils s'ennuieraient tous les jours si on avait la cruauté de leur dire la vérité. La vérité n'est pas terrible, aujourd'hui, moins que jamais. Le terme de roman d'apprentissage me convient, parce que j'adore lire des romans d'apprentissage. En fait, je crois que tous les grands romans, on ne va pas citer les grands noms pour ne pas être cuistre, mais citons-les quand même, de Proust à Kafka, sont des romans d'apprentissage, même si ce n'est pas le premier, le deuxième, le troisième. Ce sont des romans d'apprentissage au sens fort du terme, où on n'apprend pas simplement à devenir un adulte, parce que c'est le propre même du récit dans un roman d'apprentissage. Il y a de ça dans celui-ci, dans les Amidales. On apprend aussi à vivre, tout simplement, c'est-à-dire à composer et à s'accommoder, d'être stoïcien, d'une certaine manière, et en même temps, à ne pas s'accommoder, à ne pas s'arranger avec les choses. Là, on n'est plus du tout stoïcien. Pour rester en philosophie, on est plutôt spinosiste du côté de Spinoza, c'est-à-dire comment empêcher tout ce qui nous empoisonne littéralement la vie. Alors, ça peut être du vrai poison, on va un peu s'intoxiquer en mangeant une cochonnerie, et puis la cochonnerie de la politique, la cochonnerie des sentiments à deux balles, la cochonnerie de la télévision, toutes les cochonneries qui nous assaillent, qui sont pour moi, et pour mon héros, sans doute, quand il sera grand, des poisons, comment trouver les antidotes, les antipoisons. Je pense que la littérature, et singulièrement la littérature française contemporaine, est heureusement pleine d'antipoisons. Une armée des ombres de romanciers français, et je dois dire de femmes essentiellement, ça c'est des bonnes surprises de la littérature française ces dernières années. Je crois que les romancières français, je pense à des gens comme Maïs de Kerangal, par exemple, ont une longueur d'avance sur les hommes. Alors idéalement, puisque nous sommes aux correspondances de Manosque, j'aimerais correspondre avec une femme, quelle qu'elle soit, et qui ne soit pas forcément ni jeune, ni belle, ni m'impantée, une femme, j'aimerais correspondre avec deux la femme, voilà, sans doute parce que j'ai de la féminité en moi, bien sûr, mais j'aimerais ça, voilà, que ce soit, c'est Sartre qui a dit un jour, formidable, il dit, je préfère passer une heure à une terrasse de café avec une femme à parler des gens qui passent, et si possible, à moquer des gens qui passent, que de rencontrer 15 philosophes pendant trois ans.